Et si est-il reparti pour un tour ? Ce dimanche 4 novembre a marqué le retour de la Star Academy à l'antenne pour une onzième saison. L'occasion pour le public de découvrir les 13 élèves qui composent le programme cette année, ainsi que les deux nouveaux professeurs qui se sont joints à l'aventure. Comme le veut la tradition, l'émission est également parrainée par une, ou deux, célébrités, et l'édition 2023 a porté son choix sur James Blunt et Vita. Une décision qui n'a pas été du goût de tous, à en juger les réactions sur la toile. Mais si les critiques des internautes sont monnaie courante, la situation s'est quelque peu envenimée lorsqu'un tweet critiquant le choix des deux nouveaux parrains a été reposté par Léa Haddad, finaliste de la précédente saison. J'avoue, a ajouté la jeune femme, comme pour appuyer les propos de l'internaute. Ni une ni deux, Saïd Boussif, le producteur de Vita, qui avait également signé avec Léa Haddad avant que son contrat ne soit rompu, a défendu l'interprète d'A fleur de toit. Si y est-il pas beau de cracher dans la soupe, polémique à la Star Academy Léa, force est de constater que n'ayant ni carrière, ni son, cela laisse forcément le temps à l'aigreur, je te souhaite ne serait-ce qu'un pourcent de leur succès, a écrit ce dernier en story avant d'ajouter, si y est-il pas beau de cracher dans la soupe. Petit bémol, il semblerait que la jeune femme ait simplement tenté de faire un peu d'esprit. En effet, en commentaire d'un internaute disant que la story de Léa Haddad était au second degré, cette dernière a commenté, merci, laissant penser qu'elle n'avait en réalité rien contre Vita et James Blunt. Quoi qu'il en soit, ce court échange a suffi à entacher la nouvelle saison tout juste entamée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501